Hey ! Salut à vous ! Aujourd'hui, cover on a numéro 113. Alors, je m'habille en cul trempé. Enfin, en presque cul trempé, parce qu'en chapeau, désolé, je n'ai que ça. Les vrais chapeaux cul trempés sont dans le garage de l'ami Jeff que j'embrasse par ici. Et j'embrasse aussi mes deux autres acolytes, Gégé et Roro. Oui, car aujourd'hui, pour la 113, on ne va pas partir en 2013, on va partir en 1913. Parce que c'est l'année où il y a le premier enregistrement de A Man of Constant Sorrow. Enregistré par Dick Burnett. Dick Burnett. Dick... Enfin, bref, si on traduit littéralement, c'est le coup double. Dick Burnett. Bon, bref, il est américain, Dick Burnett, ça passe. Voilà, donc, évidemment, ce morceau n'est pas de 1913, il est traditionnel, donc indatable. Mais si on considère le premier enregistrement, la première source, on va donc le dire en 1913. Et ça m'arrange pour mes cover on a et la suite des années. Allez, c'est parti ! Guitares accordées exceptionnellement en Drop D. Oui, les Q, il faut que je vous dise. En fait, l'original, quand il est joué dans O'Brother, par les Q trempés, eh bien, en fait, l'accordage, c'est du Drop D, j'ai cherché sur Internet. Ce n'est pas du tout Dat Gad. Bon, vous nous excuserez les autres de ces apartés de Musicos. Mais bon, voilà, alors, bonne nouvelle, le Drop D est vachement plus abordable que le Dat Gad. Mauvaise nouvelle, c'est un nouvel accordage, et puis, bon, voilà, je le connais pour celui-là. Bon, allez, sans plus attendre, c'est parti ! A Man of Constant, Sorrow ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501